Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce lundi 29 décembre. Un attentat terroriste a eu lieu la nuit dernière à Dublin dans Phoenix Park, dirigé contre l'avis de Lord French, vice-roy d'Irlande. Il était environ une heure du matin quand des coups de feu retentirent dans le voisinage immédiat de la demeure du maréchal. Une patrouille de soldats a été envoyée en reconnaissance et trouvèrent un groupe d'individus sur une route proche. Instantanément, des coups de feu partirent de ce côté. A la première décharge, le soulu d'un poste tombait. Les assaillants s'enfuirent en laissant derrière eux l'un des leurs mortellement touchés. Le cadavre de l'individu tué n'a pas encore été identifié. C'est un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'une sorte d'uniforme, avec un pantalon et des jambières kaki du modèle de l'armée. Il avait la tête entourée d'un morceau d'étoffe. Trois hommes qui se trouvaient à proximité du parc ont été arrêtés. Dans la crainte de nouvelles tentatives criminelles, les autorités ont décidé de fermer dorénavant Phoenix Park à partir de 6h du soir. Dans le reste de l'Irlande, les attentats contre la police continuent. Hier à Baliboffet, un coup de revolver fut tiré de la rue sur un policeman qui se trouvait chez lui, avec sa femme et ses enfants. Le projectile alla se loger dans le matelas sur lequel reposait son bébé, âgé de quelques mois. Mais elle ne fit aucun blessé. Dans les cercles officiels français, on n'a encore reçu aucune confirmation de la nouvelle de Vladivostok, qui annonce un accord entre les Etats-Unis et le Japon au sujet d'une intervention en Sibérie. Mais le fait paraît d'autant plus vraisemblable que cet accord consiste simplement dans l'approbation de mesures que compte prendre le gouvernement japonais. Il n'est pas question pour l'Amérique de développer son action. La situation réclame des mesures si promptes que seul l'Empire du Soleil levant est à même de les prendre. Et la gravité de la situation a interdit toute tergiversation. C'est le JT du siècle, la foi de notre histoire.